Salut les viewers, c'est Marcus Bonu, c'est bienvenu à la perron de cette première vidéo sur la nouvelle mise à jour de Destiny 2, la 1.1.1.1. C'est bon, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, alors déjà, mauvaise blague, je trouve ça vraiment très malvenu de faire une poudrière sur Mercure. Mais bon. Apparemment, ils ont... Enfin, c'est-à-dire que moi j'avais plusieurs avis là-dessus. C'est le fait d'un, il n'y a qu'un seul événement, donc faire une poudrière c'est un peu chaud. De deux, ça reste un événement, ça reste une planète de DLC. Donc est-ce qu'il fallait vraiment le faire, je ne sais pas. Et honnêtement, je suis déçu qu'ils le fassent. Maintenant, apparemment, ils ont mis un petit peu d'eau dans leur vin. Il y a aussi d'éliminer des conquérants Kabbal et des défenseurs Vex sur Mercure qui permet d'augmenter la poudrière. Bon, pourquoi pas. Alors moi, la deuxième chose que je vais aller voir aujourd'hui, chers amis, c'est les fameuses ventes de... Comment... Enfin, les fameux échanges, on va dire plutôt de comment, d'éclats légendaires. D'éclats légendaires contre des objets. On va voir ça tout de suite et on se retrouve là-bas. Rue, chers amis, alors on va voir des brimes, on va voir déjà plusieurs choses. Voilà, donc ça, c'est génial. Donc effectivement, alors d'accord, il vend aussi une arme à durée limitée. Et il les vend au niveau 300, ce qui est quand même assez pété contre des éclats légendaires et des jetons. Bah voilà, c'est parfait. Bon bah ça, de ce côté-là, GG. Ok, ce qui était à faire, ne l'est plus. Ce que vous avez fait, c'est bien. Là, il faut l'admettre, ce qui est fait est bien. Donc, ça veut dire qu'en plus d'avoir du stuff, entre guillemets, classique, vous aurez du stuff en qualité limitée, on va dire en vente limitée. J'imagine temporaire. Donc ça, c'est assez cool. Enfin, durée limitée, donc oui, c'est forcément temporaire. Donc, cette partie-là est bien faite au niveau des vendredis. Surtout, c'est rétroactif comme je l'espérais. Je rappelle aussi qu'actuellement, il n'y a pas l'ajout des factions. Il n'y a absolument pas l'ajout des factions. Je vois vite fait un petit peu ce que ça donne que la nuit noire, excusez-moi. Le champ de Savatoun. Alors, je suis désolé, on a eu le champ de Savatoun il y a 15 jours. Ça, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. C'est un peu se foutre de la gueule du monde. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre ? Oui, donc sur le voyageur, on va aller voir vite fait aussi à peu près ce que vendent nos amis. Est-ce qu'on a des nouveautés affichées ? Non, apparemment non, on verra bien. On va aller voir ce que ça donne. A tout de suite. Alors, j'ai été téléporté juste devant Ikora. Je ne sais pas pourquoi, comment, ni... Donc voilà. Là, tu peux acheter le stuff super stylé. En ayant bien sûr des jetons de la recherche de l'avant-garde. Donc ça, c'est cool. Donc ça marche apparemment sur tous les vendeurs. Alors, je suis curieux de voir justement, en parlant de vendeurs, je suis un petit peu curieux de voir... Voilà, bonjour madame. D'accord. Donc ça, tu ne vends strictement rien de plus. C'est un peu dommage, je trouve. Bon. On va aller voir aussi ici, parce que je vous rappelle que l'ajout des factions n'a pas repris pour donner un petit peu de temps aux développeurs de gérer tous ces problèmes-là. Et donc, eux ne vendent pas, alors qu'ils auraient pu vendre l'armure au moins du truc. Ah, par contre, ils vendent des choses en plus. Donc j'avais raison. Vous voyez donc, un vaisseau qui est stylé. Ça, par contre, celui-là, il va être dans la poche. Le passereau, il est comment ? Il n'est pas moche. Très simple, très basique. Et une coque. Wouah ! Elle est stylée. Elle est super méga stylée. Juste pour voir. Wouah ! 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 Ça met dans l'ambiance. Très bien, je suis d'accord. On va aller voir le reste des vendeurs quand même. Que ce soit Banshee ou Zavala et peut-être même Leverversum. On va bien voir si jamais il y a un nouveau truc au niveau de Leverversum qui se soit passé vu que c'est un vendeur en règle générale. Je suis curieux de voir s'ils vont l'avoir modifié vu que c'est après tout ce qu'ils cherchent à ne pas faire. C'est leur revenu sur le long terme apparemment, Leverversum. Mais ils ont l'air d'avoir bien tweaké le jeu pour que... Donc aucune différence. Et ça par contre c'est peut-être un point faible. Parce que c'est un vendeur comme les autres normalement Banshee. Enfin bon. Ici on peut toujours acheter un engramme donc niveau 300. Voilà c'est ça. D'accord ok. Médaillon des squads, ça y est ça commence à y aller. Je rappelle que les médaillons des squads ne fonctionnent pas sur le raid. En tout cas moi c'est l'impression que j'en ai eu. Wouah on peut avoir tout le stuff là. Et un lance grenade légendaire. Ce qui n'est pas celui qui m'aurait intéressé. J'aurais été plus intéressé par Minuit Anonyme. Mais bon j'en ai eu un c'est déjà ça. Ok cool. Et donc voilà les objets à l'échange unique. Contre 10 éclats légendaires pendant un assaut. Tous les joueurs reçoivent un cadeau de l'avant-garde à la fin de l'assaut. Mais peut-être utilisé qu'une fois par joueur par activité. C'est pas excessivement cher 10 éclats. C'est pas excessivement cher. A voir si ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne aussi pour les assauts épiques. Et donc je pense que la récompense est enfin supérieure. Vu que je ne voyais pas de différence. On n'a pas vu les objets par sou. Je ne voyais pas de différence avec les assauts épiques. C'était peut-être un tout petit peu plus dur. Mais c'est vraiment ridicule la différence alors. Tess qu'est-ce que tu vends ? Non mais ça par contre tu ne peux pas faire ça. Vendre des trucs soi-disant de la malédiction de Ziris. Regardez c'est la malédiction de Ziris. C'est indiqué comme sauf que c'est un spectre de l'ancienne quoi. C'est débile. Alors faveur de l'épreuve est un slang. Ça c'est les trucs de l'épreuve. Faveur est un slang de l'avant-garde. Un cadeau de Deaver Versum. D'accord. Donc il y avait la peste noire pour l'empereur d'Era qui était comme ça. Et il y a maintenant les catacombes pour l'empereur d'Era. D'accord c'est juste un qui est sombre. Et un qui est plus clair. C'est simplement ça parce que c'est... Vendre un truc extrêmement cher quoi. Il l'a vendu 800. Allez je l'achète parce que comme ça j'aurai plus de... Celui-là elle a l'air beau. Mais c'est un ancien. Je suis désolé c'est pas un nouveau c'est un ancien. Ayez la décence de mettre que des anciens quoi. Ou que des nouveaux. Mais partagez pas le bordel quoi. Enfin bon c'est mon avis. D'accord. Donc on a rien vu. Aucune différence chez Tess. On va aller voir. Donc nos deux dernières factions qui ne sont pas actives cette semaine. La jeu des factions je pense qu'elle commencera que la semaine prochaine. Et il est temps qu'elle arrive. Finalement parce que franchement une semaine ce genre d'event. C'est peut-être un petit peu trop court. Parce que moi je joue beaucoup au jeu ça va. J'ai eu le temps de faire toute mon armure là. Et encore j'ai pas eu le temps de la faire sur les trois personnages. Bon pourquoi pas. Mais donc là j'ai encore rien pris cette semaine. Donc forcément il n'y a aucune différence. Voilà. Ah il y avait une carte quand même chez Osiris. Alors ah tiens. Un vendeur qu'on ne suspectera peut-être pas. Ah ah. Ah ah. Un vendeur qu'on ne suspectera peut-être pas. Vous voyez. Comme quoi. On s'y attendait pas trop. Hop et ici. Quel plaisir de vous voir ici. Hop. Donc un spectre. Je ne pensais pas l'avoir vu. Donc je préfère refaire le tour. Le pulsar lointain. Et le passereau cheval pâle. Tout ça c'est classique. Là franchement je trouve que l'astro noir perd en termes de style. Enfin bon. C'est mon avis personnel. Surtout que mon... En fait je suis surtout déçu par mon... Par mon... Comment mon... Mon chasseur qui ne va pas avoir de stuff stylé. Finalement il faut le dire. C'est mal parti. Si nos lignes temporelles se rencontrent une fois de plus. Mais oui. Et donc voilà. Donc voilà l'armure en mode... En mode EP. La guerre future je ne me rappelle pas les avoir vues. Mais ça se trouve je les ai déjà vues. Il est joli. Il est joli. Qu'on correspond bien au style. Le vaisseau par contre c'est pas du tout le style du vaisseau que j'aurais mis pour cela. Et le passereau gratte vérité. Le gratte vérité. Putain c'est quoi ce nom ? C'est celui qui grappille les vérités à droite à gauche ? Revenez plus tard. Bon ok d'accord. Bon alors pour l'instant que des bonnes nouvelles. Un système de vente au niveau des différents vendeurs qui est rétroactif sur les différents engrammes que vous avez donné. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Ça permettra par exemple d'orienter directement votre personnage sans forcément avoir les beaux stuff entre guillemets. Les stuff utiles et jolis. Vous savez les stuff vraiment on va dire high end. Avec vous savez comment le... Les... De très haute qualité. Vous aurez du stuff par exemple de base. J'imagine par exemple pour ceux qui jouent régen comme moi. Qui aura énormément de stuff régen à choper à droite à gauche en fonction des vendeurs. Je ne sais pas qui vend du stuff régen. En tout cas on verra. Je suis allé voir un petit peu tout le monde normalement. Sauf Kade. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut aller vérifier d'autre ? Rien. Attendez j'ai en train de le vérifier. Donc il y a eu apparemment... Ça j'en parle. Justement la mécanique de son des coffres. Des récompenses de coffres. Les joueurs reçoivent désormais un montant réduit de récompenses. En ce qu'ils ouvrent un nombre de coffres important à la suite. Contre rien du tout auparavant. Donc voilà. Ça c'était comme on l'avait dit. Augmenté. Après. Après ça me semble bon. Les icônes des marchands sont mises en surveillance. Donc ça comme je l'avais dit ça a été fait. Joutes des factions. Les joueurs ne peuvent plus ouvrir successivement le même coffre pour obtenir un jeton des joutes de factions. Dommage. Correction d'un problème dans les jetons des joutes de factions qui n'étaient pas supprimées de l'inventaire par certains joueurs à la fin de l'événement. Ça c'est dommage aussi. Ça ça devrait être rétroactif. Les emblèmes des joutes de factions s'affichent désormais sur la bonne statistique du nombre d'allégeances prêté à la faction. D'accord. Correction d'un problème des jetons des joutes de factions qui disparaissent de l'inventaire lors des joueurs. D'accord. Pièce maîtresse. Les armes peuvent désormais être obtenues en version pièce maîtresse pour les personnages ayant une puissance supérieure à 250. Les pièces maîtresses confèrent un bonus de statistique à l'arme et génèrent des orbes en cas de frags multiples. Ça ça va être complètement pété. Engramme. La chante des engrammes exotiques et légendaires a été revue à la baisse pour les événements publics et à la hausse pour les assos et les événements de l'épreuve. Stupide. Tout le monde s'est plaint de la baisse des engrammes exotiques dans les événements publics. J'en ai pas chopé un seul sur mes trois personnages. En une semaine. Dans un événement public. Je sais pas si c'est quand même. Gjur. Gjur vend désormais à l'usage unique les trois de deniers qui augmentent les chances de devenir des exotiques. Voilà. Donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi. En fait, tout simplement Gjur vous permet de rattraper le soi-disant niveau qu'on était censé avoir la semaine dernière. Bon ça c'est dommage. Gjur vend désormais l'engramme prédestinée qui permettra d'avoir un exotique qu'on n'avait pas avant. Correction d'un problème avec cycle du rayon, forfait de graviton, bouffons, gémeaux et casse-colle de 518 qui était obtenu avec un mod qui ne correspondait pas au type de l'équipement. Correction d'un problème avec le fusil à rayon exotique cristal de premierité qui causait trop de dégâts trop rapidement. Correction d'un problème avec les armes exotiques de la malheur qui étaient mal nommées en grammes exotiques. What ? Cadeau à usage unique. Zavala propose désormais des cadeaux à usage unique des squads qui permettent à l'ex-quad d'utiliser des et recevoir des récompenses supplémentaires en terminant en assaut. Shax propose désormais un cadeau à usage unique des squads qui permet à l'ex-quad de l'utilisateur de recevoir des récompenses supplémentaires en terminant l'épreuve. Tess, voilà, pareil. Marchand de faction. Les marchands de faction proposent désormais la vente de l'équipement légendaire en échange de la légendaire des joueurs de faction. L'épreuve ajoute des éléments invisibles pour empêcher que les joueurs ne se cachent derrière la boîte de la baie rouge dans l'arène Pacifica. Ajustement de l'emplacement des munitions puissantes dans l'arène Éternité. Voilà. Bon, ben voilà, on a fait le tour, chers amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous retrouve donc cet après-midi. Enfin, pour moi, cet après-midi, pour vous, ce sera sans doute demain. Enfin, ce sera sans doute hier, en fait, pour vous précisément. Donc, en live pour tester tout ça et travailler un peu là-dessus. Voir si c'est vraiment si bon que ça à l'attente. Enfin, en pratique, autant qu'en théorique. Mais je suis un peu déçu sur le principe de baisser les légendaires et les exotiques. Franchement, le seul retour que j'en ai vu avec tous les gens auxquels j'ai joué, on s'est même cassé le cube, enfin, du raid, c'est qu'il n'y avait rien qui tombait en termes d'exotiques. Rien. On en voyait tous tomber, d'ailleurs, sur Reddit aussi, on a eu l'impression de ça. On voyait tout le monde tomber des exotiques aux événements, mais personne n'en tombait jamais. C'était très bizarre. Comme si le chat était un petit peu faussé. Reste à voir, en plus, mais ça, c'est mon avis. Mais à mon avis, il n'est pas faussé, le machin. Mais j'avais un doute. J'avais vraiment un doute. Vraiment, vraiment, vraiment un doute. Parce que ça ne tombait pas du tout. Je n'ai pas eu un seul exotique en une semaine. Et j'ai joué au jeu. Je peux vous dire que je joue énormément au jeu. Mais je n'ai pas vu un seul exotique tomber dans un événement public. Pas vu un seul. Je peux vous dire que quand vous rentrez à la tour avec le sac plein de légendaires comme ça, ça vous fait mal, hein ? Oh, putain. Ça vous fait atrocement mal. Enfin bon. Voilà, les amis, pour mon retour. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et yo ! Wouh ! Re, chers amis, excusez-moi. J'ai oublié de vous montrer un truc. Je viens de m'en rendre compte. Hop. Regardez. Alors, je prends mon histoire originelle. Oh, qu'est-ce que c'est ? Amélioration, pièce maîtresse. Allons voir. Pièce maîtresse de l'avant-garde. Amélioration, cette arme en pièce maîtresse. Cette arme générera des orbes en cas de frag multiple et recevra un bonus statistique aléatoire. L'arme recevra également un compteur qui affichera le nombre d'ennemis vaincus en l'utilisant. Donc, il faut des matrices de pièce maîtresse. Donc, j'imagine que c'est des pièces maîtresses qu'on recycle. Des armes qui ont automatiquement les pièces maîtresses que l'on recycle. Et qui permet d'avoir, par exemple, des pièces pour ensuite reconstruire. Vous voyez ce que je veux dire. Pièce maîtresse, t'armes générera des orbes. Ah d'accord, c'est soit l'un, soit l'autre. Ah non, on générera des orbes en cas de frag multiple et recevra un bonus statistique aléatoire. Non. Il y a deux symboles différents. Ah oui, d'accord. Afficher le nombre d'ennemis éliminés pendant l'épreuve et pendant nombre vaincus en l'utilisant. D'accord, tout simplement. Ok, voilà. Bon, bah, au moins on a un petit aperçu de ce que c'est. Donc, normalement, il n'y en a pas encore sur les armures. Voilà, tout à fait. Est-ce que, par exemple, une exotique... Non, une exotique, il n'en a pas. Je prends, par exemple, les nouvelles armes, l'enjeu du jardin 1. Elle en a. D'accord, intéressant. Intéressant. Véritablement intéressant. Parce que je voyais, je voyais les dernières danses ici. Bon, elle voyait ça. Donc, ça m'a surpris. Ok. Bon, bah, pas mal. Tex Mechanica. Je n'avais pas vu qu'il y avait un truc comme ça sur le... Là, c'est marrant. C'est la seule à l'avoir. Tex Mechanica. Comment ça se fait qu'il y a marqué Tex Mechanica autour ? Affichez la légende ? Tiens, c'est étrange. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne comprends pas. Bon, bah, étrange. Étrange, étrange. Enfin, je me renseigne là-dessus. Pourquoi pas ? Bon, bah, au moins, je voudrais le montrer. Voilà. Salut, les gens ! Main, cette blague. J'ouvre une... J'ouvre un... Comment un... Un... Comment que ça s'appelle ? Un engramme puissant. Je tombe sur le bali de gant. Avec une pièce maîtresse. Retravailler l'arme. D'accord, je peux retravailler l'arme pour eux. Parce que là, apparemment, elle a plus dix points en rechargement. Ce qui, apparemment, n'est pas excessivement utile. Mais sur le principe, c'est rigolo. Écoutez, je ne vais pas l'équiper. Parce que vous voyez que je viens d'équiper ça, à la place. Donc, je ne vais pas l'équiper pour le moment. Même si... Ce n'est pas l'envie qui manque. Ok, intéressant, intéressant. Bon, bah, voilà. Salut, les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada